Lorsque j'avais fait à l'époque ma vidéo sur les trois personnages atypiques, pour la série Omega, j'avais en réalité deux personnages en tête. Le premier, comme vous le savez, c'était Amor, le Saint des Poissons, mais derrière lui, il y a un personnage bien précis à nous avoir marqué. Je veux bien sûr parler d'Arbinger, du taureau. Cette vidéo me permettra ainsi de revenir sur la saison 2 de Saint-Omega, et ça, c'est plutôt cool. Dans les faits, à l'instar d'Aldébaran, il a une force physique assez importante, mais plusieurs détails vont accentuer sa singularité. Déjà, le premier point sur lequel je suis obligé de m'arrêter, c'est sa voix. Lorsque l'épisode 29 de Saint-Omega a été diffusé, je crois bien que sur les forums français que je suivais, on ne parlait que de sa voix, qui tranche avec son physique, car assez aiguë, un peu comme celle de Masako Nozawa pour la voix de Goku adulte, également controversé dans la version originale de Dragon Ball, enfin, quand je dis controversé, c'est plutôt sur les forums francophones et un peu américains. Arbinger est donc incarné par Katsuki Yao, et j'avais pu l'entendre auparavant dans FMA, puisqu'il y a incarné Yoki, mais les fans de One Piece le connaissent surtout pour son rôle de Franky. Et effectivement, ce qu'on demande de faire à Katsuki Yao sur ce nouveau Saint du Taureau, se détache complètement de ce qui avait été fait par Teichu Genda. Voilà, désolé pour ceux et celles qui n'aiment pas trop lorsque je parle de Seiyuu, mais honnêtement, c'était plus que nécessaire. Lorsque le réalisateur Atano s'est penché sur les Gold Sand de ce nouveau sanctuaire, celui-ci voulait y voir des adultes ne se souciant guère des notions de bien et de mal. Et pour Arbinger, ce qui n'avait pas été une mince affaire, c'était de faire ressurgir la grande puissance du personnage. Le réalisateur félicite d'ailleurs la performance de Katsuki Yao. Arbinger aime profondément les combats. Son truc, c'est d'affronter des personnages très puissants et briser leur os. Oui, alors dit comme cela, sa personnalité paraît assez simpliste. Mais ici, nous aurons droit à des explications sur son passé, comme les autres Gold Sandiens, montrant par la même occasion comment il a perdu un œil dans sa jeunesse. Il s'arrêtera en Grèce avant de rencontrer l'éclatant Ionia, qui le fera rencontrer Mars. Et depuis ce jour-là, il a compris que c'est avec eux qu'il obtiendra un grand pouvoir, et notamment sur l'utilisation du cosmos et du 7e sens. Déjà, le fait de briser les os du personnage, cela pourrait évoquer Kaiser, l'un des générales du district dans la seconde partie d'Octo no Ken, qui était très habile pour briser les os de Tsa-chi, adias Orc, dans cette seconde partie. Le fait est que l'adaptation animée s'arrêtera longuement sur la maison du taureau. D'abord, c'est Koga qui fait les frais de ce colosse, mais ce dernier n'est pas tout à fait clair dans sa tête, suite à la mort très récente d'Aliya. Et les compagnons de Koga ne feront pas non plus des miracles. Ceci prend un peu à contre-pied les croyances que nous avions sur la maison du taureau dans Sensei Omega. Oui, car dans la série d'origine, on n'a pas en tête un combat très difficile. D'ailleurs, dans Sensei Omega, Arbinger envoie dans d'autres maisons Yuna, Haruto, Soma et Ryo, histoire de poursuivre son combat face à Koga seul. Ce n'est qu'avec l'épisode 32 que l'on reviendra sur ce combat. Et c'est assez étrange, mais Koga ne terrassera jamais ce colosse jusqu'au bout. Dans les échanges de techniques, c'est Arbinger qui restera inlassablement debout. La fin du combat pourrait un peu rappeler celle de Yoga et Milo. Si ce n'est qu'ici, Arbinger laisse passer Koga dans l'espoir qu'il s'améliore et devienne encore plus puissant. Et oui, Koga est un fan maintenant. Contrairement à la série d'origine, les Saintes ayant laissé passer des bronzes ne feront pas du surplace. Ici, Kiki et Arbinger affronteront ce qu'il restera des Martiens. Mais dans cette première saison, oui, Arbinger est étonne par sa puissance. Son souhait d'affronter uniquement des individus forts, ce n'est pas évident. Dit comme ça, mais dans le cadre de Sancia, où chaque protagoniste est supposé suivre les idéaux de son chef, Arbinger tranche un peu sur ce côté-là. Dans la saison 2, et c'est pourquoi cette vidéo existe, Arbinger va bien évidemment participer à la guerre. Mais étrangement, le Saint du Taureau secondera beaucoup Athéna. Un rôle assez étrange vu les intentions du bonhomme, mais justement, le scénario le fait exprès. Car de plus en plus, il va succomber au charisme d'Athéna. Et c'est lui qui devra protéger la clause d'Athéna. Rien que ça. Rien n'a été fait au hasard sur ce personnage. Alors ok, il y a des soucis dans la saison 2 de Sancia Omega, comme pour la première cela dit. Mais concernant ce personnage, on sent bien que les scénaristes savaient parfaitement où aller avec lui. Et devant la bravoure de ces personnages, Arbinger se sent être de trop. Il n'est pas du genre à se sacrifier comme les autres. Et pourtant, aux yeux de Seiya, Arbinger est comme eux une manière d'informer le spectateur qu'il s'agit après tout du sein des taureaux, et non d'un bagarreur doté d'une gold close. Venons-en à l'un des problèmes de cette partie, le nombre incroyable de protagonistes aussi bien dans les deux camps. Dans les faits, c'est très réjouissant d'avoir autant de saintes à la solde d'Athéna. Hélas, tous n'auront pas des moments très glorieux sur le plan individuel. Yuna n'est plus que l'ombre d'elle-même par rapport à ce qu'elle apportait dans la saison 1, où elle détenait un rôle de grande sœur. Chez Gold Saint, pardon, mais Fudo de la Vierge semble avoir hérité du même rôle que Chaka en Enfer, il n'est pas spécialement mis en avant. Et sur son seul combat face à Hyperion, il n'est guère très impressionnant, tout le contraire de ce qu'on voyait de lui dans la saison 1, où le personnage se payait le luxe d'affronter nos héros sans sa clause, ce qui n'avait encore jamais été fait. Quant à Kiki, il avait sans doute vaincu un palasite de second rang un peu trop facilement, là où Sharu était mieux géré selon moi. Pourtant, du côté des palasites, ce ne sont pas les adversaires qui manquent. Bien que la force des adversaires soit très variable, y compris sur ceux de rang 1, il est très clairement indiqué qu'Egeon est le plus faible de la bande. Une petite pensée pour le combat de Galia. Alors oui, Bandai sponsorise cette seconde saison, ça se voit puisque c'est dans ce combat que les clauses de nos héros évoluent, tout du moins la première fois. Et malheureusement, avec mes yeux d'adulte, je vois surtout un moyen de faire vendre des mid-cloths, qui ne se vendront d'ailleurs pas. Il faut dire que Sancia Omega s'adressait à un public plus jeune, et le prix des mid-cloths est trop élevé hélas, cela pourrait être une explication à cet échec. Mais quoi qu'il en soit, Galia qui avait un certain potentiel est sacrifiée. Dommage, car selon moi, c'était un paradoxe soit sa soeur de la vaincope, par rapport à ce qui avait déjà été entamé. Mais en tout cas, pour clore la parenthèse sur Galia, sa défaite symbolise ce que j'aime le moins dans cette saison 2. Hyperion est également confronté à nos héros, alors qu'en premier rune, il affrontait simultanément Kiki, Fudo et Charyu. Et l'Athéna Exclamation sera utilisé, mais en vain. Là encore, les clauses évoluent. Bon alors, je sais que beaucoup n'aiment pas les clauses de la saison 1, mais moi je vous le dis très clairement, ce sont ces évolutions que je n'aime pas. Après, les goûts et les couleurs, la défaite d'Hyperion est bien plus excitante que celle de Galia, si vous me passez l'expression. Et c'est le jeune Subaloo qui donne le coup de grâce, histoire d'aborder les choses sérieuses prochainement. Et là, on va parler du dernier Palazate, de premier rang. Celui-ci apparaissait dès le premier épisode de la saison 2, et faisant face à Seiya verbalement. L'excellente musique qui accompagnait la scène ne pouvait que nous donner envie d'avoir la suite. Et on sait pertinemment que cela ne viendra pas tout de suite tant Titan sera le dernier rempart pour vaincre Palaz, incarné par Eiji Takemoto, oui, la voix de Bergamo dans Dragon Ball Super. Vient donc le moment incompréhensible de cette production, car sur cette saison 2, techniquement parlant, l'animation était hélas nettement moins bonne que la saison 1. Pourquoi ? Alors, outre le fait que ce n'était plus la même équipe qui bossait dessus, et bien déjà, pour commencer, les closes à animer, oui, désormais, les closes se rapprochent nettement de plus en plus de ce qu'on voyait dans un Saint Seiya traditionnel. Bon, après, artistiquement, on n'est pas d'accord, et moi aussi, je préfère le visuel de la série d'origine, mais là, n'est pas le problème. Toujours est-il que ces closes, il faut les faire bouger, et donc les animer, ce qui ne sera pas une masse à faire dans cette saison. Et pourtant, comme je le disais, oui, moi non plus, je n'aime pas trop le design de cette close, notamment le côté émeraude. Et du coup, des épisodes faibles, là, il y en a, hélas. Tout comme dans la saison 1, naturellement. Mais, l'épisode 90 est une anomalie. Alors que l'épisode 89 nous teasait en effet un combat entre Arbinger et Titan, je dois vous avouer que moi aussi, je partais avec des préjugés sur ce combat. Bon, bah, c'est au tour d'Arbinger, ça va être du remplissage, et hop là. Et bien, en fait, que Nelly ! Personne n'a compris à ce moment-là, et dont moi. Et oui, car l'épisode que je vais enfin pouvoir chroniquer, est sans aucun doute possible, l'un des meilleurs de la saison 2. Voir tout simplement, le meilleur. Il a été réalisé par Hideki Hiroshima. Celui-ci participera plus tard à l'aventure dans Dragon Ball Super, en réalisant plusieurs épisodes sur Sangwan. Et le fameux épisode 89, qui suscita quelques polémiques au Japon, en raison du comportement déplacé et malsain de Kame Senin. Mais pour revenir à San Sioméga, mon dieu, que l'épisode est talentueux ! Déjà, les déplacements de Titan sont vraiment intéressants à analyser. On croirait presque y voir un assassin agissant dans l'ombre. D'autre part, on n'avait jamais vu Arbinger en difficulté. Et oui, souvenez-vous, au début de cette vidéo, Koga ne le terrassait pas. Titan, qui est un personnage pour lequel on ne peut qu'avoir de l'empathie, en raison de son amour envers Palace, montre à quel point il a du répondant, notamment lorsqu'il brise les os du sein du taureau, ce qui est à la base sa spécialité. Le Palazite utilise également son arme de prédilection, le Tenjin Seiken, des armes largement inspirées du manga de Kojiro, soit dit en passant, en s'ajoutant à cela le discours d'Arbinger que personne au fond n'attendait. Celui-ci fait preuve d'humanisme envers les victimes de cette guerre qui a éclaté. Car oui, les personnes abattues par les Palazites, elles existent. Et au fond, on s'y intéresse naturellement peu, sauf dans des épisodes clés. Et ici, et à ce stade de l'aventure, Arbinger sera le seul à poser la question à Titan sur le bien fondé de leur opération effet rare. Il y a eu deux scénaristes de crédité sur cet épisode, à savoir Makoto Koyama, le fils de Takao Koyama, le scénariste de Episode of Bardock, pour info, et enfin, Yoshimi Narita, qui a beaucoup bossé sur Precure. C'est donc à eux que nous devons l'intelligence des propos d'Arbinger sur cet épisode, qui surprendra les spectateurs. Car oui, le personnage ne nous avait pas du tout habitué à ce type d'interaction. Voilà pourquoi je pense qu'Arbinger a la meilleure évolution sur cette saison. On peut le voir un court instant avec son casque d'ailleurs. Mais Arbinger met quand même en jeu la clause d'Athéna. Alors oui, cela reste un peu irresponsable, et dans le ton de ce qu'on avait pu voir sur le personnage jadis. C'est assez troublant, c'est qu'on a déjà vu ce procédé là jadis. Et c'était lorsque Seiya avait besoin de Valentine pour sortir de sa prison en enfer. Et Valentine était incarnée lui aussi à ce moment-là par Eiji Takimoto. Donc le moment où Arbinger met en jeu l'armure d'Athéna est probablement un clin d'œil pour ce seiyuu. Et coup d'exploit, le Gold Saint brise l'épée de Titan. Il y a un joli parallèle entre Palace et Titan. Et Arbinger et Athéna, ces deux chevaliers auront évolué tout au long de cette guerre pour leur déesse. Bon, l'un par amour, j'en conviens. Quant à Titan, oui, il sera réservé à Seiya, mais il devra combattre à main nue, à l'ancienne donc. Et même si le combat est sympathique, dans mon cœur, il n'égalera jamais l'épisode 90. Bon, il faut dire aussi que le combat de Titan face à Seiya est également très court, ne durant qu'un demi-épisode. Le personnage de Titan pourrait évidemment faire songer à Siegfried par rapport à Elda. Et l'un se dressera face à Swanto, l'autre à Saturne, qui avait manipulé Palace depuis le début, semble-t-il. Et pourtant, alors que les sacrifices sont la marque de Sancia, le scénario ne prévoira pas de tuer Titan, qui reconstruira sa vie avec Palace, laquelle a fort heureusement bien grandi. Car oui, sur certains épisodes, c'est assez compliqué, dirons-nous. Devant cet élan d'humanité, et oui, Arbinger est désigné comme le grand pop. Là encore, c'est un choix inattendu et j'aurais aimé voir des fanarts de lui portant la tenue de pop. Une fin aussi amusante qu'étonnante. Pouvons-nous dire qu'Arbinger est devenu la mascotte des Gold Saints dans Sense et Omega ? Pourquoi pas ? En tout cas, c'est l'un des plus attachants, cela va s'en dire. Et pour vous ? Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous aurez aimé et je vous dis à très bientôt. Salut !